Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du mercredi Et tout d'abord, actuellement il est 3h du mat' Donc il est possible que je galère un peu à faire cette analyse Mais aujourd'hui on va parler du tome 1 de Fire Punch Donc je vais le lire et on va en parler tout de suite Ouais, cet éclairage là c'est pas mal Alors tout d'abord, oui dans cette vidéo mes cheveux ne sont pas bleus C'était une coloration temporaire Mais elle reviendra de façon définitive dans quelques mois A la base je ne voulais pas prendre Fire Punch J'avais l'impression que ça allait être un mélange entre One Punch Man et My Hero Academia Une genre de manga copié-collé qui surfe sur la vague Et en fait pas du tout Pas du tout Fire Punch est un manga édité de chez Kaze, scénarisé et dessiné par Tatsuki Fujimoto Et tout d'abord on va parler de ses dessins Et on va pas se mentir, l'oeuvre est intéressante pour son scénario Parce que les dessins sont moches Alors beaucoup de gens vont aller en disant Ouais mais critique pas Fire Punch c'est trop de la base ce manga Mais les dessins sont moches C'est moins bien dessiné que la taille des titans Alors je veux pas juste dire que c'est moche Mais il y a des gros problèmes de symétrie dans les visages Il y a des visages mal foutus Après c'est un jeune mangaka qui débute Mais il y a un style de dessin qui me fait penser à Tuyo Eternity Alors de Yoshitoki Ohima C'est plus agressif mais ça se suit au manga donc c'est un peu logique Mais il y a beaucoup d'erreurs maladroites Et il y a des dessins qui pourraient être bien mieux réalisés Et niveau des décors A part 2-3 dessins en ville qui sont très très bien foutus Il n'y a pas énormément de décors non plus La raison principale étant que l'oeuvre se passe dans un univers glacial Un univers apocalyptique mais de glace Donc un peu comme Tuyo Eternity pas beaucoup de décors au début de l'oeuvre Vers la fin du récit on arrive dans une ville Donc il y a quand même beaucoup plus de décors Et on voit que les décors sont assez droits Ils sont quand même bien foutus Et dans tous les cas tu ne pourras jamais avoir moins de décors que Bleach Enfin si tu peux mais par rapport à mes présents des analyses Il y a beaucoup de décors Après pour moi dans cette oeuvre les dessins les plus intéressants sont dans les moments de souffrance Et ça tombe bien il y en a plein Voilà donc pour moi les dessins ne sont pas encore d'un niveau réellement professionnel Même si je vous rappelle que c'est le début du mangaka Pour un début c'est déjà très bon Et ce que j'espère le plus c'est qu'ils s'entraînent réellement sur les personnages Sur les visages Parce que beaucoup de personnages se ressemblent Et il y a même un ou deux personnages où je me demandais réellement Est-ce que c'était une fille ou un garçon Parce qu'on ne le voit pas forcément parfois Voilà Après je vous avoue qu'à cette heure-ci j'ai un peu du mal à chercher des réels arguments Et des bons termes pour bien expliquer ce que je pense des dessins Alors pour les dessins de Tatsuki Combien on va lui donner sur l'échelle de Battle Royale Alors tout d'abord ce sera par les 15 Parce que Battle Royale a un niveau monstrueux en dessin Et donc là c'est bien en dessous Donc je ne pourrais pas Ce ne sera pas à 10 Parce que Angelus Brothers Même s'il était assez simplifié Avait un niveau moyen et assez doux quand même Et assez stable en dessin Donc ce sera en dessous de 10 Mais Blitz Royale bat des records au niveau mauvais dessin Donc ce sera au-dessus C'est pourquoi je lui ai donné un Un 8 sur 20 en dessin 8 sur 20 en sachant que c'est le tout début de l'auteur Et que ça va forcément s'améliorer par la suite Et je suis impatient de voir le dernier tome de la série Pour pouvoir l'analyser un mercredi En reparlant de cette vidéo En espérant que la note sera bien différente Et donc maintenant on va parler du scénario Quel est le scénario de Fire Punch ? Alors tout d'abord l'histoire se passe dans un futur assez lointain On sait que c'est au-delà de 2200 Et dans ce futur certaines personnes qu'on appelle les élus Développent des pouvoirs, des capacités, des choses comme ça Et on suit l'histoire de Annie et de Luna Agni Un frère et sa soeur Qui ont le pouvoir de se régénérer Le problème c'est que Une des élus Qu'on appelle la reine de glace Sérieusement ? Cette reine de glace a plongé le monde dans un univers glacial Un univers pauvre où il y a la famine La guerre et la galère Un univers de merde D'où l'univers glacial dont je vous parlais Donc on suit un frère et sa soeur Requis dans un village Et qui utilisent leur don de régénération Pour se couper des membres Pour pouvoir nourrir tout le village Parce que c'est la famine critique Tout se passe à peu près bien Le village arrive à survivre grâce aux membres coupés de Agni Jusqu'au jour où des militaires de BN Dog Décident de venir dans le village Pour prendre des ressources alimentaires Et quelques esclaves au passage Des mecs assez sympas Sauf qu'en prenant la nourriture Ils découvrent pas mal de bras humains Ils prennent tout village pour des cannibales J'aime le droit c'est un peu la vérité Et un des élus militaires Qui a le pouvoir de cramer des choses Jusqu'à la mort Décident de cramer tout le village Avec des flammes qui continuent de brûler Jusqu'à ce que la personne meurt Le problème étant que Agni A un pouvoir de régénération très rapide Il ne meurt pas Et c'est là le principal de l'histoire Le héros brûle constamment Puisqu'il ne meurt pas Et va devoir apprendre à résister à les dollars Pendant 8 ans Avant de réellement pouvoir se déplacer et partir Sa soeur qui avait un pouvoir de régénération plus faible Elle par contre succombe à ses blessures Ce qui fait que Agni n'est pas très content envers les militaires Et décide de se venger Voilà c'est l'histoire principale de Fire Punch Un héros éternel Qui brûle éternellement Déjà là on commence dans une note positive Et je viens de vous parler d'automutilation De cannibalisme Et de brûlure vif éternelle Et c'est que le début Ce manga est vraiment très sombre et très violent Et aucun personnage N'en réchappe Ce que je veux dire par là C'est que tous les personnages vont souffrir Un moment ou un autre Comme il y a de la glace éternelle Et une genre de dictature de la ville C'est soit vous êtes pauvre et vous avez faim Soit vous êtes esclave Soit vous êtes militaire et vous êtes méchant Donc ça laisse pas beaucoup de choix pour avoir une vie saine Et même si parfois je trouve que Tatuki en rajoute quand même pas mal Parce qu'il y a de la violence vraiment gratuite parfois Et tout le monde Absolument tout le monde C'est soit des pervers Soit des violeurs Soit des assassins Soit des... Il n'y a aucun gentil Il n'y a vraiment aucun gentil quasiment A part les esclaves Mais c'est des esclaves Et c'est un manga tellement sombre Que j'ai l'impression qu'il s'est forcé A rajouter un petit saïkit rigolo Un jeune garçon de 8 ans Qui va à tout prix suivre Agni Un petit garçon toujours joyeux Qui adore le sucre C'est dit au moins 13 fois dans le tome 1 Il aime le sucre Et donc globalement Oui c'est un très très bon scénario Et je comprends pourquoi le manga Il plaît aux gens Franchement Il pète la classe le scénario Et surtout On a un héros complètement badass Le mec il dit Ouais Je me prends une balle C'est cool parce que ça fait moins mal que les flammes Waouh Après je vais pas le mettre au niveau de gut Berserk c'est quand même un manga extrême au niveau de la souffrance Mais Firepunch c'est quand même un manga très très hard Et d'ailleurs je le déconseillerais à un public sensible Parce que vous avez notamment pas mal de bras coupés Pas mal de jambes coupées Pas mal de jambes brûlées vives Pas mal de viols De meurtres D'esclavage D'automutilation Un manga qui respire la joie de vivre Et donc ouais c'est un très très bon scénario Assez sombre Assez gore Et je le conseille à toutes les personnes Qui aiment bien ce genre de seinen Et donc combien on va lui donner sur l'échelle du scénario Honnêtement on va lui donner un 17 sur 20 C'est à la fois original Et c'est un peu intriguant Parce qu'on se demande Est-ce qu'un jour il pourra arrêter d'être en flamme Est-ce qu'il arrivera à se venger Est-ce que le gamin pourra lui foutre la paix Et sachant que je me lève à 5h demain pour travailler Est-ce que je vais survivre à ma journée de travail Sûrement pas Voilà tout le monde c'est la fin de cette petite analyse du mercredi nocturne Donc c'était le manga Firepunch Je vous laisse avec ce manga Je vous souhaite une bonne journée On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine analyse Portez-vous bien et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz